Le Rav Oren Nezrit, dans son shoot Yagdil Torah, soulève une question à laquelle on est souvent confronté. C'est l'histoire d'un couple qui ont fait tshuva, Baruch HaShem. Ils ont rejoint la voie de la Torah, de la pratique des mitzvot. Et Baruch HaShem, ils ont eu un petit garçon. Et donc on va faire la Brit Mila. Pendant la Brit Mila, il y a le Sandak qui tient le bébé sur ses genoux, ce qui va permettre au Moëlle de pratiquer la circoncision. Mais voilà que le papa, normalement on honore le père, le grand-père, donc le père du papa, ou le père de la maman. Mais voilà que dans ce cas, le père ne pratique pas la Torah et les mitzvot, voire même il transgresse Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de l'honorer pour qu'il soit le Sandak qui va tenir l'enfant au moment de la Brit Mila ? Le Shulchanaruch dans Yorédea, Simadresh Samerheh Seif Yudalef, dit qu'au moment de la Brit Mila, on prend un siège qu'on va réserver pour Eliyahu Hanavi. Et on dit « Zehaki Sechel Eliyahu Hanavi », c'est la chaise d'Eliyahu Hanavi. Le Rama, Ramoshei Serlish, dit qu'on a l'habitude de faire très attention à cette mitzvah, mais également de mettre un Sandak. La mitzvah du Sandak est telle qu'elle est supérieure à celle du Mohel. C'est-à-dire que le Sandak, celui qui tient le bébé sur ses genoux au moment où le Mohel pratique la circoncision, il est d'un niveau supérieur. D'ailleurs, qu'au moment du Sefer Torah, on fait monter d'abord le Sandak et ensuite le Mohel. Parce que le Maharil dit au nom de Rabenu Peretz que le Sandak est-elle le Kohen qui approchait les encenses, la Ketorette, au Métamigdash. De ce fait, le Rama, dans Simadresh Samerdalet, dit qu'il faut rechercher un Mohel et un Sandak. Tous les Mahal et Brits, c'est-à-dire que tous ceux qui vont participer à la misère de la Brit Mila, ils doivent être Hayotertov Vetsadik. Au nom du Orzarua, des gens des plus corrects, voire des Tzadikim. Nous voyons donc l'importance du Sandak et de la valeur qu'il convient donc de choisir le meilleur Sandak. Le Rishon Letzion, Rabitzrak Yosef, écrit dans Yalkut Yosef que bien que normalement nous avons une règle, il est préférable de faire une mitzvah par soi-même que par une autre personne. Cependant, le père du nouveau-né, il doit honorer un Talmit Raham afin d'être le Sandak de la Brit Mila de son fils. De même, il faudra rechercher un Mohel plus que correct déjà au niveau de la pratique de la Mila, mais même au niveau de la piété. Si le papa sait réaliser la Mila, il conviendra que ce soit lui-même qui fasse la Brit Mila. Au nom du livret Yosef, il rapporte que bien que normalement nous avons une règle mitzvah bo, comme nous avons dit, il est préférable de faire une mitzvah par soi-même que par les soins d'une autre personne. Cependant, si je ne fais pas moi-même la mitzvah parce que je veux honorer un Talmit Raham, alors il sera préférable de faire la mitzvah par le Talmit Raham plutôt que par soi-même. Donc, par paresse, on ne demandera pas à une autre personne de faire la mitzvah à notre place, mais si on invite un Talmit Raham pour faire la mitzvah à notre place, la chose est préférable. Il est de coutume que pour la Brit Mila du premier garçon, on invite le grand-père paternel pour tenir l'enfant, et pour le second, on invite le grand-père maternel. Mais ce sont des coutumes, chaque communauté suivra sa coutume, de même si l'un pardonne sur son kavod, son honneur, et il veut honorer l'autre partie, il a le droit. De même, on aura le droit d'honorer l'arrière-grand-père pour cette mitzvah. Il continue, Ravitzrak Yosef, dans Yalquit Yosef, il dit, « Mais si le père, donc le grand-père, il aimait Halel Shabbat de façon manifeste, mais pharassia, il veut être sandak, il faut savoir que d'après la stricte Alaha, il n'y a pas d'interdit d'honorer même une personne qui transgresse Shabbat à être le sandak. On espère même que par le biais de cette mitzvah, le grand-père se dise, s'élance à faire Shabbat dorénavant et à faire tshuva. Cependant, il est préférable d'expliquer au grand-père du nouveau-né qu'il convient et qu'il est préférable de nommer un Talmit Rahab ou une personne pratiquante de Torah et de mitzvah pour être le sandak. Et le papa, on peut tout le grand-père, donc on peut toujours l'honorer à tenir l'enfant avant la brite Mila parce que lorsqu'on nomme le sandak, il a une influence de Kdusha, de Tara, de sainteté, de pureté et de crainte d'Hachem sur l'enfant. Donc plus le sandak est convenable, plus cela aura de l'influence pour l'enfant. Donc même si d'après la halakh, la chose est permise, mais si on peut lui donner une autre forme de respect et nommer donc pour la sandekahout quelqu'un, un Talmit Rahab, un Rav, la chose est préférable. Au nom du Yahvetz, il rapporte un vitzraki Yosef qu'il n'y a pas lieu ici de parler de Kibou d'Avahem, ça n'a rien à voir avec la mitzvah de respecter les parents. On a une grande mitzvah de respecter les parents, mais de nommer le papa à être sandak, ça n'a rien à voir avec la mitzvah de Kibou d'Avahem. Donc si on peut mettre le père de côté, c'est-à-dire de ne pas lui donner la sandekahout, dans le cas, encore une fois, où nous avons dit où il transgresse shabbat, la chose sera préférable. Dans le cas où le grand-père est véritablement rachat d'après la halakhah, alors là, la question est plus compliquée puisqu'il ne faut pas donner à un rachat d'être sandak. Dans le shoot d'Ivremalki, elle, dit que c'est comme si on nommait un goï, un non-juif, pour être sandak. Dans ce cas, il est préférable de ne pas faire la britmila plutôt que ce soit un non-juif qui soit sandak. Et donc la même chose, si le grand-père est considéré rachat et moumar, il ne faudra surtout pas lui donner la sandekahout. Donc nous voyons que la question est assez compliquée parce que si c'est un rachat, il ne faut pas lui donner à être sandak. S'il n'est pas rachat, mais il ne pratique pas la Torah et les mitzvot par ignorance, alors on évitera malgré tout de lui donner la sandekahout. Et même si aujourd'hui, c'est l'habitude de donner la sandekahout au papa, et donc maintenant, si on ne lui donne pas, il va se sentir déshonoré, alors, encore une fois, d'après la stricte halakhah, on pourra lui donner à être sandak, mais il conviendra de lui expliquer qu'il ne convient pas qu'il soit sandak que c'est mieux de donner à un rachat, à un talmitracham, quelqu'un qui représente la Torah et qui pratique la Torah et les mitzvot. Bien sûr, dans le cas où on arrivera à ne pas nommer le papa, donc le grand-père à être sandak, il faudra faire la chose avec beaucoup de tact et de diplomatie, en lui expliquant si ça ne passe pas, alors on le nommera, surtout qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui ne pratiquent pas la Torah et les mitzvot sont ce qu'on appelle tidok shenijba, c'est-à-dire que ce ne sont pas des rebelles, c'est souvent par ignorance de la Torah et des mitzvot. La préférence restera toujours de nommer un sandak digne, un sadik, encore une fois, cela a de l'influence sur l'enfant. Dans le cas où on ne veut pas nommer le grand-père parce qu'il émet Halel Shabbat, encore une fois, il faudra le faire avec beaucoup de délicatesse et ne pas leur causer de peine en lui disant « dont tu transgresses Shabbat, alors je ne te nomme pas », il faudra le faire avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de bonne midote, parce que parfois, la notion du respect des parents est supérieure que de nommer un sadik. Et cette mitzvah même de qui Moudava aime, qu'on respecte dans ce cas, elle influera grandement également sur l'enfant et lui attribuera beaucoup de bénédictions. C'est-à-dire que si le fait de ne pas nommer un grand-père, ça va causer des querelles, des disputes, etc., alors on nommera le grand-père, on lui demandera de prendre sur lui une mitzvah ou de revenir à la Torah, à la Tshuva, si on peut le faire. Le Gaon Rav Ben Sion Moutsapi dans Chout Mevatseret Sion rapporte au nom du Gaon Rav Ben Sion Abba Shaoul qui dit que de nos jours, étant donné que c'est l'habitude de donner aux grands-parents, voilà que si on ne leur donne pas, certainement, ça va les blesser et on risque d'enfreindre la mitzvah de Kimoudava aime et il ne faut certainement pas s'amuser à transgresser cette grande mitzvah. Si le père de la maman, donc le grand-père maternel, veut être saddak, il faut faire très attention au Shalom Bayit, comme le rappelle Rav Shlomo Zalman de Yermar. Comme dit-il, le Shalom Bayit, c'est-à-dire la paix dans le ménage, passe au-dessus de tout. Mais s'il n'y a pas de problème de Shalom Bayit, alors il faudra préférer une autre personne, même si elle n'est pas de la famille, une personne qui est dans la Torah, dans les mitzvot. Toute la question ne concerne uniquement le grand-père paternel ou maternel. Mais maintenant, si c'est l'arrière-grand-père qui veut être saddak alors qu'il ne respecte pas Shabbat, en aucun cas, il ne faudra pas lui donner d'être le saddak. Le Gaud, Ravitzrak Zilberstein, dans Chachouke Chemet sur Yoma, dit que si le saddak promet, donc le grand-père promet de respecter au moins un Shabbat, alors cette grande mitzvah lui vaut d'être le saddak. Il passera avant tout le monde, même si d'ordinaire, il ne fait pas Shabbat, mais il promet qu'au moins un Shabbat, il fera. Alors on pourra lui donner la sade des kaout. Donc il faudra certainement préférer le grand-père paternel ou maternel, dans tous les cas, même s'ils ne font pas la Torah et les mitzvot. Dans ce cas, si on arrive à leur expliquer que c'est mieux que ce soit un Rav, un Talmit Rahab, un Tzadik, on le fera, mais si ça cause un quelconque problème de manque de respect ou de discorde, on nommera le grand-père paternel ou maternel. Alors il est de coutume de demander une bracha après la Britimila au saddak. Dans le cas où le saddak, c'est quelqu'un qui transgresse Shabbat, on ne lui demandera pas une bénédiction. Si de lui-même il fait une bénédiction, certainement on répondra Amen, mais il sera préférable dans ce cas-là de demander une bracha au Mohel. Donc le respect des parents, le shalom baït, la paix dans le ménage et toutes ces notions sont très importantes dans ces situations de Mazal Tov, de Britimila. Si on a une personne qui transgresse Shabbat, on essayera de l'écarter, mais si c'est trop compliqué ou si c'est délicat, elle pourra être saddak. On lui demandera quand même de prendre sur elle de faire au moins un Shabbat. Surtout, comme dit le Rav ici, n'oublions pas qu'envers les parents, on a une grande notion, une grande mitzvah de Akarat Atom, c'est-à-dire d'être reconnaissant vers tout leur bienfait dans la vie. Des fois même, ce sont des parents qui aident les enfants. Donc, on pourra donner au père du papa, donc au grand-père paternel ou maternel. Mais en aucun cas, une autre personne de la famille qui ne fait pas Shabbat ou qui transgresse la Torah, là, il n'y a plus toutes ces notions. C'est sûr qu'il ne faut pas donner à un tonton ou à un oncle, etc., qui ne fait pas Shabbat, ça certainement pas. La seule permission qu'il y a, c'est pour le père du papa de l'enfant, donc le grand-père paternel ou le grand-père maternel. Voilà, qu'il y ait des brachotes chez tout le monde, des enfants chez tout le monde. Shalom à l'Israël et des grands Bazel Tov pour tout le monde.